Il y a Mathieu Slama, ce oméga gauchiste ultime, qui est passé sur le plateau de BFMTV pour parler de l'insécurité dans les écoles. Et il va débattre avec un mec intelligent, et on va intervenir là-dedans pour expliquer à quel point Mathieu Slama est un demeuré. On va écouter ça, c'est un peu long, le reportage fait 8 minutes. Le duel, et du coup, le duel c'est faut-il faire de nos écoles des bunkers ? En gros, faut-il protéger les enfants ? J'ai vu que tous les profs se font défoncer, les élèves raquettés, etc. Est-ce qu'il faut protéger les gens ? A votre avis, il va dire quoi Mathieu Slama ? Il faut les protéger ou pas ? Duel, ce matraint entre Olivier Vial. Bonjour Olivier, merci d'être là, président du centre d'études et de recherche universitaire, je ne me suis pas trompé. Tout à fait. Bonjour Mathieu Slama, merci d'être là également pour ce duel. Question très simple, faire des écoles un bunker, Olivier. Est-ce qu'il faut renforcer ? On provoque évidemment avec le mot bunker, mais est-ce qu'il faut renforcer encore et toujours la sécurité des établissements ? Il dit, est-ce qu'il faut renforcer encore plus ? Mais vous ne faites rien. C'est quoi encore plus que rien ? Il n'y a rien. Oui, parce qu'en fait, on voit bien que depuis 1986, on est au 13e plan pour lutter contre les violences scolaires. Et en fait, jusqu'à présent, ça a été des plans qui étaient quand même essentiellement liés à des positions de principe sur le rapprochement, les valeurs de la République, etc. On voit que ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on a une vraie montée de la violence. On a, dans la dernière enquête PISA, un chiffre qui est quand même très inquiétant, 12% des élèves disent que dans le mois qui précédait de l'enquête, ils ont vu, au sein de leur établissement, des couteaux ou des armes à feu. 12% et c'est en plus une enquête PISA, donc on voit bien que la question est très sérieuse. On a dans le même temps, sur les cinq derniers mois, plus de 42 000 signalements de faits graves dans les établissements. Ça augmente de façon quotidienne, de façon régulière. Mais jusqu'où on va dans la sécurisation ? En fait, c'est là qu'il y a effectivement la possibilité de rajouter. Aujourd'hui, il y a tous des packs. Par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place, il y a quelques années, un pack avec des tourniquets, de la vidéosurveillance, des portiques dans certains endroits. Je pense qu'il faut proposer un ensemble de solutions, selon aussi les quartiers. Parce qu'on voit, par exemple, à Nîmes, en début de mois, tous les enseignants d'une école se sont mis en grève, se sont même fait porter pâle. Les parents d'élèves se sont mobilisés parce qu'à la porte du lycée, du collège, par exemple, il y avait des trafics de drogue, un point de deal et des fusillades en plein jour. Donc effectivement, dans ce cas... C'est un dénir, hein ! Et moi, j'ai une école pas loin de chez moi. Pareil, il y a tout le monde qui s'est mis en grève parce qu'il y a une prof qui s'est fait défoncer. Du coup, les professeurs n'ont pas aimé, il y a eu une grève et tout, à côté de chez moi. Et je trouve ça fou. Donc effectivement, dans ce cas-là, il faut protéger et sécuriser. Portique, caméra de vidéosurveillance, Mathieu Slama. En fait, c'est exactement ça le débat, c'est jusqu'où ? Le problème, c'est que ça ne sert à rien des vidéos de caméra de surveillance s'il n'y a pas de vigile. S'il y a juste des caméras, ce qui va se passer, c'est juste qu'on va faire vue ! Voilà ! Ce n'est pas ça qui va protéger les gens ! C'est-à-dire qu'au lieu... Je ne sais pas qu'un prof se fasse défoncer, avec la caméra, il se fait défoncer, mais on voit qu'il se fait défoncer. Ça ne change rien ! Il faut des vigiles, bordel ! Est-ce que c'est trop dur à comprendre ? C'est un délire ! On s'arrête dans la logique sécuritaire. Et je trouve qu'aujourd'hui, à notre époque et dans notre société, la logique sécuritaire prend le pas sur tout le reste, notamment sur la question des libertés. L'école, pour moi, ça doit rester le lieu des libertés. Ça doit rester le lieu de l'émancipation. C'est là où on apprend à des enfants et à des jeunes personnes à être libres, à penser librement, à s'émanciper, à être émancipés. D'après Mathieu Slama, ce gauchiste, s'il y a des caméras de surveillance, les enfants ne sont plus libres. Ils ne peuvent plus s'émanciper, parce qu'il y a une caméra dans le coin du plafond, oh mon Dieu ! Mais il s'est un demeuré. C'est pas possible de dire un truc pareil. Parce qu'il y a une caméra au plafond pour surveiller ce qui se passe, qui en plus ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de vigile. C'est déjà trop violent parce qu'on n'est plus libre. Mathieu Slama, il y a des caméras partout dans tous les magasins de base. On est libre quand on fait nos courses et qu'on va au magasin. Je ne me sens pas oppressé quand je fais mes courses au lieu clair parce qu'il y a une caméra de surveillance qui vérifie si je ne suis pas en train de voler un paquet de pattes. Pourquoi les enfants ne seraient pas libres parce qu'il y a une caméra de surveillance au plafond qui vérifie que personne ne se fait poignarder ? Ce n'est pas possible. Si on rentre dans la logique où on fait des écoles, des bunkers, des prisons, on peut exagérer le trait évidemment comme on veut, mais où on commence à avoir de la vidéosurveillance où vous l'avez dit, ça commence à être fait. C'est encore très minoritaire, mais ça commence à être fait. Des vigiles. 90% des établissements... Des vigiles, putain, ils vont le faire. Ils vont enfin le faire. Et du coup, Mathieu Slama, on n'est pas content qu'il y ait des vigiles pour protéger les gens. Parce que s'il y a un vigile, on n'est plus libre. Mais il est stupide. Encore une fois, quand je vais au Leclerc et que le vigile me demande d'ouvrir mon sac pour voir que je n'ai rien volé, ma liberté n'est pas privée. Je suis libre. Et vu que je n'ai rien volé, il me dit au revoir monsieur, merci. Et je lui dis aussi merci. Ça m'est arrivé la semaine dernière, je suis passé dans les cases automatiques avec 20 articles. C'était trop. Et vas-y, flemme, c'est rapide les cases automatiques, je ne voulais pas faire de la queue et tout. Et du coup, le vigile m'interpelle à la sortie et m'a dit, monsieur, vous avez trop d'articles. Donc je vais devoir vous demander de vider votre sac. Et on va compter les articles. Parce que vu que vous avez dépassé le taux, etc., il faut surveiller que... Je fais, ok, d'accord monsieur, j'ouvre mon sac. Il a compté. Merci monsieur, je suis reparti. Est-ce que ma liberté a été privée parce qu'il y a un vigile qui me surveille ? Bah non. Parce que je sais que le vigile fait son travail et que sûrement dans la journée, il a chopé des voleurs. En fait, pour les gauchistes, pour être libre, il faut qu'il n'y ait absolument aucune force de police nulle part. On rappelle que les gauchistes, ils veulent démanteler la police. Manuel Bompard avait dit il faut une police aussi désarmée que possible. Il avait dit ça pendant les aimées de Naël. Comment tu peux être libre sans absolument aucune force de police ? Donc en fait, on est libre de se faire poignarder, personne n'est là pour nous aider. Voilà, ça c'est très très la liberté. C'est la liberté des racailles en fait. Ces gens-là sont pour les racailles. C'est la liberté des racailles de s'en prendre aux gens en toute impunité. Et les vigiles, ils s'en prennent à la liberté des racailles. C'est ça qui les dérange. On doit y en renable pour mettre en place sans que ça pose de problème. Sans que ça pose de problème, sauf que le problème, c'est que du coup, on perd de vue ce que doit être l'école républicaine. Moi, je ne veux pas d'une école républicaine dans laquelle il y a de la vidéosurveillance partout, dans laquelle on commence à mettre du sécuritaire partout, au nom d'ailleurs d'une logique sécuritaire qui est sans fin. Et aux Etats-Unis, par exemple, ils se sont posé cette question depuis des années, vous savez, comme il y a les massages dans les écoles et tout. Donc aux Etats-Unis, ils ont fait le choix du tout sécuritaire. Et encore plus avec Donald Trump. Et vous avez par exemple des écoles, dans lesquelles, des lycées, c'est très militaire, où maintenant, les enseignants eux-mêmes sont armés. Alors évidemment, on n'en est pas là en France, ce n'est pas ce que je dis. Mais je vous dis simplement, la logique sécuritaire, elle est sans fin, et en plus, elle n'est pas efficace. Les enseignants qui sont armés, c'est peut-être un peu too much. Mais des vigiles, ça fait très bien taf. Aux Etats-Unis, ces dernières années, les violences et les meurtres dans les écoles ont augmenté, malgré l'offensive sécuritaire. Donc en plus, elle n'est même pas efficace. C'est pas antagonique. Il y a des moments, effectivement, il ne faut pas mettre de la vidéosurveillance partout, mais sécuriser... C'est vraiment demeuré. Il dit, ça a augmenté malgré les mesures. Pourquoi ça a augmenté ? Peut-être parce que l'immigration a augmenté. Mais on ne va pas faire de lien entre l'immigration et l'insécurité, attention. Même si l'insécurité est proportionnelle au pourcentage près avec l'immigration, il n'y a aucun lien, il ne faut pas le dire. Les abords des lycées, notamment dans les quartiers où, effectivement, on a des points de deal, je pense que c'est aussi protéger la liberté. Parce qu'on n'est pas libre quand on a une arme à feu en face de soi ou un couteau en face de toi. La professeure qui a été agressée dans ce collège, effectivement, je ne pense pas qu'elle se sentait en très grande liberté face à un couteau. Donc, il y a un moment donné, quand dans les établissements, et ce n'était pas le cas il y a 15 ou 20 ans, quand dans les établissements, on a autant d'armes qui circulent, je pense qu'effectivement, et notamment aussi dans les petites classes, parce que ça, c'est ce que montre un rapport sénatorial pour la première fois, on a aussi une augmentation assez importante dans les petites classes. Donc, je pense qu'effectivement, on a besoin de sécuriser les abords. Il ne faut pas aller dans la caricature, effectivement, mais on a besoin de sécuriser les abords parce que la sécurité des établissements scolaires, c'est aussi la première liberté pour les enseignants parce qu'autrement, on a un risque de pas de vagues. Si les enseignants doivent réétablir l'ordre républicain, s'ils doivent réétablir certaines... notamment ne pas avoir les contestations des cours, et bien s'ils savent que dans la classe, il peut y avoir quelqu'un qui est armé ou s'ils savent que demain, ils peuvent être menacés parce qu'ils ont pris des positions fermes, et bien ils ne le feront pas. Donc, pour les protéger, c'est aussi leur donner la liberté de pouvoir affirmer leurs valeurs. Est-ce qu'il ne faut pas faire le deuil, Mathieu Slama, de l'école sanctuaire de fête qui serait un sanctuaire qui serait protégée par elle-même parce qu'elle est une école ? Faire ce deuil-là et dire non, il va falloir effectivement renforcer la sécurité pour que ça reste vraiment un sanctuaire. Encore une fois, tout dépend de ce qu'on entend je vous donne des exemples. On a certains profs, après la mort notamment de Dominique Bernard, qui prennent la parole dans des lieux de réflexion plutôt à droite, etc., qui disent pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas former les profs à l'autodéfense ? Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas former les profs et qu'ils aient des armes défensives comme des bombes lacrymogènes, etc. Certains profs sont déjà dans cette logique-là ? Oui, alors c'est aussi beaucoup instrumentalisé politiquement, il faut le dire, notamment toujours dès qu'on parle de la question de la sécurité, il y a toujours une instrumentalisation politique de certains pour dire qu'il n'y a pas assez de moyens pour la sécurité, il faut renforcer la sécurité, etc. Donc là, il parle de l'extrême droite, il y a du bruit des bottes, des heures, les puissances de l'histoire. Et oui, c'est à cause de l'extrême droite qu'il y a de l'insécurité dans les écoles, parce qu'on en parle. À partir du moment où tu dis « Eh, c'est pas bien de tuer les gens, c'est battre tes extrêmes droites, c'est magique, je n'en peux plus. » Et oui, moi je pense que les profs devraient pouvoir être formés à l'autodéfense parce qu'on en est arrivé là, je suis désolé, il y en a qui ne sont pas encore réveillés, on en est là en France, il faut que les profs soient formés à l'autodéfense et qu'ils aient des bombes de poivre sur eux. parce que c'est trop dangereux de vivre en France. Une logique toujours plus répressive. Je dis deux choses. La première, c'est que l'école, vous dites sanctuaire, moi je dis, ça doit être un sanctuaire pour l'apprentissage et pour l'apprentissage notamment de l'émancipation, mais ça... En fait, ça serait rigolo en news, imaginez, sur Rêve de Souches, ouais, un élève de 10 ans a été gazé par sa prof de français. Ou alors, ouais, dans le collège-temps à Nantes, il y a un élève qui s'est fait faire une clé de bras par son prof de maths. Ça sera assez rigolo à suivre sur Rêve de Souches. Ça doit être aussi ouvert à la société, au quartier, etc. Si vous fermez l'école, si vous mettez des portiques tout autour d'une école, c'est un peu ce que certains défendent, vous fermez l'école par rapport à la société et ça, c'est très problématique. C'est la seule différence. C'est la problématique. Et aussi, on... Comment dire ? On met... Rien que le concept de mettre des portiques pour détecter les métaux, donc les armes, rien que les portiques, c'est trop violent pour Mathieu Slama. Il est fou. Enfin, encore une fois, ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait rien. Aucune force de police, tout le monde peut poignarder tout le monde, personne ne va en prison. Ce qu'ils veulent, c'est une anarchie totale et absolue. Et sinon, blague à part, si on veut donner des arguments intelligents, que les gauchistes sont incapables, c'est que les portiques détecteurs de métaux, ça ne sert à rien parce que il y a des couteaux en céramique qui sont beaucoup plus tranchants que des couteaux classiques. Donc ça n'empêcherait pas... Il y aurait peut-être moins d'armes, mais ça n'empêcherait pas vraiment toutes les armes. Je ne sais pas si les portiques, ce serait vraiment la solution. Je pense qu'il faut surtout des vigiles parce que c'est dissuasif. Tu n'as pas envie de prendre des risques quand il y a un vigile de 2 mètres aux 125 kilos avec une bombe de poivre et des matraques autour de la ceinture. Tu te calmes, en fait. Je pense que c'est plus efficace qu'un portique et un portique, ça coûte très cher et ça peut s'abîmer. Il y a un jeune qui peut défoncer le portique, d'accord ? Même après les cours, à minuit, il revient dans la nuit, défonce le portique. Alors qu'un vigile, c'est moins cher et tu ne peux pas le défoncer. Voilà, ça, c'est un argument. Le sujet sur un terrain qui est l'orépressif, en oubliant tout le reste. D'abord, il faut savoir que depuis les attentats, notamment de 2015, il y a eu beaucoup d'efforts faits, notamment en termes de formation, sur des exercices d'attaque. L'alerte infusion a fonctionné. L'alerte infusion. Ça a fonctionné, là, pour le coup. Ça a fonctionné, donc évidemment, on ne peut pas avoir la sécurité totale et le risque zéro, ça n'existe pas de toute manière. Ça, on sera d'accord là-dessus. Mais d'autre part, il y a aussi autre chose qui est le suivi psychologique des élèves. Là-dessus, il faut mettre beaucoup plus de moyens et un certain nombre d'enseignants et de syndicats d'enseignants le disent. Il faut beaucoup plus de moyens sur le suivi. Comment ça se fait, par exemple, là-hier ? Il faut plus de psychologues et d'assistantes sociales. C'est les solutions des gauchistes. Plus de psychologues, plus d'assistantes sociales. Non. On s'en fout du suivi psychologique. Il faut des vigiles. Et psychologiquement, les élèves iront mieux s'il y a un vigile pour assurer leur sécurité plutôt qu'une psychologue. D'accord ? Il y a quelques jours. Le proc sur Cheneuve disait hier, le procureur de la République disait qu'il y a des failles, visiblement, des failles psychologiques. Exactement. Comment ça se fait ? Juste une question. Olivier, est-ce que vous êtes pour aller jusque, par exemple, la formation des profs à l'autodéfense ? Non, mais je pense que si on est en capacité à bien protéger l'établissement, il n'y a pas besoin de ça. Et en fait, c'est parce qu'on n'est pas assez ferme sur des questions simples que demain, on sera obligé à avoir une surenchère qui n'est pas souhaitable. Donc, il faut être en capacité effectivement de mettre de la vidéoprotection à la bord des établissements, mettre des portiques quand vraiment on a un point de deal, on a des risques de sécurité pour éviter demain d'avoir des surenchères qui, effectivement, les professeurs n'ont pas vocation à être des gendarmes. Donc ça, effectivement, c'est très clair. Mais si on veut que ça, ça se passe bien et qu'ils n'aient pas la peur quand ils arrivent en salle de classe, il faut effectivement protéger les établissements pour éviter les entrées d'armes et puis aussi pour prendre en compte parce que la violence, elle n'est pas que dans l'établissement. Aujourd'hui, il y a une montée de la violence et on voit la question des élèves qui, effectivement, sont plus agressifs. C'est une évidence, mais ce qui est aussi nouveau, c'est qu'il y a de plus en plus de parents d'élèves qui amènent des risques de sécurité et qu'on a de plus en plus de parents qui contestent de façon totalement radicale les décisions des enseignants et qui peuvent aussi venir à la violence. Donc ça aussi, c'est un vrai sujet. On arrive à la fin. C'est vrai que du coup, un vigile réglerait aussi le problème des parents d'élèves parce que le parent d'élèves va se calmer s'il y a un vigile à côté. Du coup, là, c'est fini. Alors, selon vous, qui c'est qui a gagné le débat ? Est-ce que c'est Mathieu Slama ou est-ce que c'est Olivier Vial ? Essayiste, auteur de « Adieu la liberté ». Oui, la liberté des racailles, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Des bunkers sans plafond avec des fenêtres sans vitrage, ça aura de l'allure. Les mecs planent à 10 000 lieux au-dessus des vraies préoccupations de l'école. Bravo Mathieu. On est sous BFMTV, donc c'est très gauchiste les commentaires. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à liker, à commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501